Le coup d'envoi a été donné à l'Assemblée nationale le lundi 22 janvier. Conformément à la tradition, la première session ordinaire de l'instance s'est tenue le troisième lundi du mois de janvier, l'occasion de donner les grandes lignes qui guideront l'année 2024. Cette première session ordinaire de l'année 2024 s'ouvre au niveau législatif avec 15 projets de loi déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale portant sur diverses problématiques sociétales majeures comme celles relatives aux fonciers urbains, à la protection sociale, au code de déontologie du personnel médical, à l'extradition, à l'environnement et à la gestion de la dette. La question de l'orpaillage clandestin, véritable fléau dans plusieurs régions du pays, s'est également invité au sein de cette rencontre. Oui, je voudrais d'abord féliciter le président de l'Assemblée nationale et qui a bien voulu, lors de son discours, mettre le doigt sur le problème de l'orpaillage clandestin. C'est un phénomène qui commence à dévaster nos régions. Et la décision qu'il a prise de faire partie des parlementaires sur le terrain pour faire une évaluation afin de saisir le gouvernement par un courrier est une excellente chose. Une session ordinaire atypique puisqu'elle précède la rencontre entre la sélection ivoirienne et la Guinée équatoriale, rencontre que les membres de l'Assemblée n'ont pas voulu se faire compter. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada